Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cession et de reprise d'entreprise, un sujet passionnant qui je pense va vous plaire. On va en parler donc dans cette vidéo, on va surtout parler de ceux qui souhaitent reprendre une entreprise, puis aussi ceux qui souhaitent vendre leur entreprise, tout simplement ce que tu le sais sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, on parle bref de solutions qui nous permettent à tous de nous enrichir et tout simplement de développer nos actifs grâce notamment à l'immobilier et l'entrepreneuriat. Comme tu le sais juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie, d'appartement, d'entrepreneuriat de manière générale. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo, tu t'abonnes et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer de nouvelles vidéos, puis t'actives surtout la petite clochette. Et puis n'oublie pas aussi le gros pouce bleu, ça me permet de me motiver à te livrer toujours plus de vidéos à cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle la sous-location d'appartement de manière professionnelle. Eh bien je t'ai préparé une série de 4 vidéos à découvrir dans la partie commentaire. Aujourd'hui on va donc parler d'entrepreneuriat, on va parler de cession, de reprise d'entreprise. Donc je vais m'adresser à ceux qui souhaitent racheter les entreprises et à ceux qui souhaitent vendre leur entreprise. Et donc c'est une notion importante qu'il faut que tu aies en tête et tu vas voir que c'est assez calé finalement à l'immobilier. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça. Alors ce que je veux rappeler déjà c'est qu'aujourd'hui quand on crée une entreprise, quand on reprend une entreprise, on a 3 niveaux de rémunération. Le premier niveau c'est de prendre un salaire ou une rémunération en fonction du type de structure. Donc ça c'est le premier niveau. Donc effectivement tu vas travailler pendant un mois et puis à la fin du mois tu vas toucher ton salaire ou ta rémunération liée à ton travail. Donc on va dire que le risque il est plutôt lié sur un mois. C'est-à-dire que si tu travailles et qu'effectivement normalement l'entreprise a dégagé de la rentabilité, normalement tu dois être capable de pouvoir te sortir un salaire. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau de rémunération, ça va être les dividendes en fin d'année. Mais si l'entreprise a bien fonctionné, tu auras travaillé pendant un an, tu n'auras rien touché. Mais par contre en fin d'année tu vas pouvoir te sortir des dividendes. Pour rappel les dividendes c'est le chiffre d'affaires, moins les différentes charges, moins les différents amortissements et moins les impôts bien évidemment. Et ça va te sortir des dividendes que tu vas pouvoir distribuer ou pas d'ailleurs. Donc ça c'est le deuxième niveau de rémunération. Mais un troisième niveau de rémunération et ça on n'en parle peut-être pas forcément je trouve, c'est la cession de ton entreprise. Et oui parce que tu vas pouvoir, en fait tu es assis sur une plus-value latente. C'est-à-dire que si ton entreprise se développe et qu'elle est toujours en phase de développement, et d'ailleurs on va faire une petite parenthèse en rapport à ça juste après, si elle est toujours en développement, bien évidemment tu vas pouvoir espérer à un moment donné la revente de cette entreprise et donc récupérer un gros chèque. Et je te le dis parce que je suis déjà passé par là et effectivement tu peux récupérer un gros chèque. Donc ce qui est bien c'est qu'on va travailler, on va bien entendu se payer, se rémunérer, se prendre des dividendes et à un moment donné si tu souhaites arrêter, tu vas pouvoir envisager effectivement la revente de ton entreprise. Et là c'est le moment où on encaisse un gros chèque. Et si la question c'est à quel moment je dois revendre mon entreprise, moi à mon sens et c'est mon analyse personnel, c'est le plus tôt possible. Tout simplement parce que tu as deux grandes méthodes en fait, c'est soit tu te constitues un patrimoine, c'est-à-dire que ton entreprise se développe d'année en année, et peut-être que quand tu atteindras ta retraite tu te diras je céderai mon entreprise à mes enfants, ou tout simplement je récupérerai un gros chèque pour ma retraite pour partir tranquille sous les cocotiers. Mais à mon sens ce n'est pas la bonne solution, parce que si tu pars sur cette solution-là, le risque c'est qu'à un moment donné ton entreprise, et justement c'est la fameuse petite parenthèse que je veux te donner, c'est que quand ton entreprise elle croit, et que du coup elle gagne de l'argent, et qu'il y a de la croissance dans l'entreprise, qu'on voit bien qu'elle se développe etc. Pour moi c'est le bon moment de vendre. Il ne faut surtout pas attendre la dernière minute. Il ne faut surtout pas attendre le moment où ton entreprise peut-être commence à reperdre des paires de marché, ou commence à rebaisser. Parce que ça va risquer d'arriver. Une entreprise qui croit chaque année, il n'y en a quand même pas énormément, ce n'est pas la majorité. En plus on le sait, une entreprise sur deux disparaît au bout de trois ans. On a la même version aussi au bout des cinq ans. Enfin bref, tu as compris l'idée. Donc à mon sens, si tu es un bon investisseur, ce qu'il faut le voir comme un investissement, c'est la revente. Et d'ailleurs si on compare ça à l'immobilier, et c'est pour ça que je voulais faire une petite allusion avec l'immobilier, l'immobilier c'est pareil. L'immobilier, les deux moyens de gagner de l'argent, c'est effectivement se tirer du cash flow tous les mois avec les loyers. Mais on a aussi la revente. Et d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs immobiliers, au bout d'un certain nombre d'années, c'est là où ils empochent également une grosse somme d'argent. D'ailleurs certains ont construit leur stratégie uniquement sur la revente. Et moi je te le dis aussi, maintenant ma stratégie, alors elle est un petit peu différente, elle a évolué avec le temps, parce que tu m'aurais parlé de ça il y a 20 ans de ça, parce que pour rappel, moi je suis entrepreneur depuis maintenant 23 ans. J'ai démarré, j'avais 23 ans, j'en ai, pardon 22 ans, j'ai démarré donc à 23 ans, j'en ai 45, je suis en mai 46, donc ça fait quasiment 23 années d'entrepreneuriat. Ma première entreprise, j'étais persuadé que ça allait être l'entreprise ce qu'elle ait duré jusqu'à la fin de mes jours et que je céderais ça à mes enfants, etc. Alors qu'au final j'ai complètement changé, aujourd'hui je suis vraiment dans une optique où je crée des actifs, mes actifs fonctionnent, je les revends. En fait c'est ce principe là, c'est toujours à chaque fois repartir sur autre chose. Pourquoi ? Tout simplement parce que si à un moment donné je prends un exemple, tu revends 3 années ou 5 années de dividendes, bah en fait t'empoches tout de suite l'argent. T'as tout de suite encaissé cet argent là. Tu vas pas attendre les 3 ou 5 prochaines années, peut-être que le marché en plus va se retourner, va être différent et tu vas pas savoir l'absorber parce que peut-être que tu seras sur autre chose dans ta tête. Et du coup, autant empocher cet argent là et on le sait aujourd'hui que cet argent là, on a moyen de le faire fructifier de manière différente et en plus de le faire vraiment se développer. Moi, il vaut mieux prendre l'argent tout de suite que d'attendre, d'attendre, d'attendre sans trop savoir si finalement on l'aura. C'est un peu comme dans l'immobilier. Si à un moment donné, t'as une opportunité de faire une vente parce que tu sais que le marché est à la hausse, revends, revends et tu repartiras dans quelque temps sur autre chose. Mais au moins l'argent que t'auras pris à cet instant là, s'il est bien replacé, repositionné, tu sais que de toute manière, il va quand même te générer des dividendes, enfin des intérêts. C'est ça que je veux dire. Bourse, crypto, sur des placements, sur peut-être des nouveaux, des comment dirais-je, des parts dans des entreprises, etc. On le sait aujourd'hui, il y a vraiment possibilité de se développer dès qu'on a du cash. Donc, n'attends pas, n'attends pas, dis-toi bien que ton entreprise est sujette à être vendue à tout moment. Et d'ailleurs, moi je le dis à chaque fois, quand je crée une entreprise, je suis déjà vendeur. Déjà. Et ce que je fais en ce moment, et je te parle de, je fais cette vidéo là aussi, non pas par hasard, puisque je suis dans cette phase là actuellement et j'en reparlerai de manière peut-être un peu plus détaillée dans quelques temps. Et d'ailleurs, je te ferai d'autres vidéos justement sur ça, sur justement comment aussi valoriser une entreprise, etc. Ce que je veux dire, c'est que ton entreprise, quand elle va se développer, elle vaudra de l'argent. Elle va valoir de l'argent. Et cet argent là, va te permettre, et bien ensuite, de le réinvestir sûrement sur autre chose. Pour ceux maintenant qui sont acheteurs, qui sont dans une phase de reprise d'entreprise, et bien à mon sens, là le message que je vais vous laisser aujourd'hui, c'est franchement, quand vous rachetez une entreprise, ayez un objectif en tête. C'est toujours pareil, quand on rachète une entreprise, encore une fois, l'objectif c'est aussi penser à la revente. Et en fait, la bonne affaire se fait à l'achat. C'est-à-dire que quand vous achetez, et c'est comme l'immobilier, quand vous achetez en fait de l'immobilier ou quand vous achetez une entreprise, vous devez avoir une idée concrète et précise de qu'est-ce que vous allez faire dedans. C'est-à-dire que si vous achetez une société qui est peut-être en dessous du prix du marché, est-ce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose à mettre en place ? C'est parce que derrière, vous avez bien une idée de comment vous allez la développer, cette entreprise-là. C'est pareil dans l'immobilier. Quand on achète de l'immobilier en dessous du prix du marché, on sait que pour le vendre dans le prix du marché, voire même au-dessus, c'est parce que derrière, on va l'embellir, on va rajouter des choses qui, comment dirais-je, de la rénovation, on va monter en équipement, etc. C'est pareil dans une entreprise. Dans une entreprise, si vous rachetez une boîte, vous devez vous dire « Ok, quand moi je rachète, je vais faire ça, ça, ça et ça » ou tout simplement déceler tous les points faibles de l'entreprise, tout ce qui a fait que l'entreprise finalement n'est pas performante. Et l'enjeu, il est vraiment là. Si vous dites « Je rachète une boîte » et que tu vous dites « Bah écoute, je rachète un prix, je ne sais pas, 50 000 euros » et que la société, on va prendre un exemple plus simple, 30 000 euros et que la société crache, dégage 10 000 euros par an et que vous vous dites « Bah t'as son, dans 3 ans, c'est bon, j'ai rentabilisé, je vais pouvoir commencer à vivre dessus, etc. » Ça, ce n'est pas le bon schéma. Ça, ce n'est pas le bon schéma. L'idée, c'est que effectivement, vous avez ici ces 30 000 euros mais si la boîte fait 10 000 tous les mois, c'est faire au moins les 10 000, bien évidemment, mais c'est faire plus en fait. L'idée, elle est vraiment là. C'est que vous devez la valoriser. Et si votre boîte fait plus, ça veut dire que dans 3 ans ou 4 ans, si vous imaginez la revente, eh bien, vous allez vendre encore plus cher. Vous allez rempocher un chèque. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre investissement, vous allez gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous payer au quotidien et du coup, assumer vos charges du quotidien, etc. Et en plus de ça, à la sortie, vous allez pouvoir redégager une plus-value. Et c'est bien comme ça que vous devez le voir. Donc aujourd'hui, dans les investisseurs et ceux qui, notamment, et j'en fais partie, j'aime bien être un petit peu en mode sleeping partner, c'est-à-dire en mode où justement, je suis dans l'entreprise, je suis là pour donner mes conseils, je suis là pour aider et vérifier aussi toute la partie financière, voir que la boîte se développe correctement au quotidien. Mais je ne suis pas dans l'opérationnel. Tout simplement parce que je veux jouer ce rôle plutôt d'investisseur et ce rôle où justement je pilote l'entreprise. Parce qu'il y a aussi ceux qui rachètent des boîtes ou tout simplement sont dans une entreprise, mais ils jouent tout le temps ce rôle dans l'opérationnel. Ils sont à fond là-dedans. Ils sont au quotidien, aux commandes. Alors, c'est très très bien, je le comprends, surtout au départ, il faut être un petit peu aux commandes pour piloter un peu tout ça. Mais c'est surtout qu'il faut faire très vite penser à avoir un gérant, avoir un gestionnaire, quelqu'un qui soit dans la boîte et qui soit capable de la piloter cette entreprise-là. Et pourquoi je vous dis ça ? Déjà, parce que, effectivement, si on a un investisseur, on est en mode investisseur et c'est vers ça que je pense vous souhaiteriez aller à terme, eh bien, c'est avoir cette position d'investisseur où vous avez quelqu'un qui effectivement pilote l'entreprise. C'est comme quand on a une conciergerie, c'est pas nous qui allons faire les ménages. Vous comprenez un peu l'idée. C'est exactement la même chose. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que si un jour vous voulez revendre votre entreprise au meilleur prix, il ne va pas falloir que l'entreprise repose sur vous. Alors, bien évidemment, c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui donnez l'inspiration, qui donnez l'énergie, qui donnez les impulsions. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez revendre votre boîte et que si derrière, c'est vous qui êtes aux commandes et que tout repose sur vous et que le futur repreneur le voit bien, en fait, votre boîte a vos zéros. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'elle repose sur vous. Donc, ça va être à vous dès le départ de structurer rapidement votre entreprise. Vous créez votre boîte ou vous reprenez une boîte, peu importe, c'est à vous de la structurer. C'est à vous de mettre en place des personnes qui vont gérer telle ou telle partie ou mettre en place des processus d'automatisation. Tout simplement parce que le jour où vous allez vouloir revendre, l'entreprise, elle est prête en fait. Le repreneur va récupérer une entreprise où il sait que peu importe si c'est M. Dupont ou M. Robert ou je ne sais qui qui reprend la boîte, eh bien, tout simplement, l'entreprise peut continuer à fonctionner. Si par contre, l'entreprise reposait énormément sur le relationnel de la personne ou sur vraiment la personne en elle-même, c'est elle qui faisait venir les clients, là, il y a gros danger et là, il faut limite oublier la reprise de l'entreprise et pour vous, en tant que vendeur, vous ne pourrez pas revendre votre boîte ou alors, vous allez la revendre un euro, tout simplement, parce que le repreneur aura bien compris que c'est vous qui jouez ce rôle. Alors après, il y a d'autres questions aussi qui arrivent régulièrement et sur lesquelles je veux aussi répondre, c'est si par exemple vous envisagez de revendre votre entreprise, c'est est-ce que vous restez dans l'entreprise ou est-ce que vous revendez la totalité des parts ? Donc là, il y a deux écoles. Moi, je pense que le mieux, c'est de revendre la totalité des parts et sortir avec un accompagnement, bien évidemment. Sauf si à un moment donné, vous estimez que peut-être en gardant des parts, il y a une plus-value latente qui peut faire que l'entreprise vit qu'elle est en phase de développement. Eh bien, peut-être que vos parts vont se valoriser un petit peu plus cher. Ça peut être aussi un moyen de rassurer l'acheteur parce que l'acheteur va se dire s'il reste dedans, au moins je l'ai sous la main et s'il y a quoi que ce soit, je peux lui poser mes questions, il va pouvoir nous aider. Le relais va se faire en mode, en douceur parce que moi, je me rappelle sur une revente d'entreprise que j'ai eue, on a fait un accompagnement pendant six mois et c'est vrai que le repreneur était très inquiet parce que justement, vu que je n'étais plus dedans, il se dit est-ce que demain, je vais garder toujours le même client, est-ce que la boîte va se développer telle qu'il me l'a dit, etc. Et ça, ça peut être un point de vigilance et ça peut être inquiétant pour un repreneur et ce que je peux comprendre. Encore une fois, je vous fais cette vidéo-là, non pas par hasard et en ce moment, je suis sur une phase de session et ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, le repreneur souhaite que je reste parce que tout simplement, il a besoin et ça me va très bien aussi parce que quelque part, je vais devenir ce que je disais tout à l'heure, un sleeping partner, c'est-à-dire que je vais dans l'entreprise en mode un petit peu de surveillance, etc. En mode conseil, en mode, mais je ne serai pas à l'opérationnel, je ne serai pas aux commandes et je refuse de faire ça. Tout simplement, parce que je suis arrivé à un stade de ma vie où moi, je ne veux plus être en mode investisseur, en mode, je diversifie mes actifs et je fais fructifier mon argent. Il est hors de question que je suis à l'opérationnel, vous le savez, j'ai 45 ans, j'ai quand même pas mal d'heures et d'années d'entrepreneuriat et forcément, on passe à un niveau supérieur mais ça, c'est normal. Quand vous commencez, au début, ça peut être bien d'être dans ce schéma-là, attention, on peut le démarrer très tôt mais je pense aussi que c'est bien de se faire la main sur une entreprise, peut-être même de couler une première boîte comme ça m'est déjà arrivé pour que du coup, vous compreniez bien ce que c'est le marché et qu'en fait, on ne gagne pas tous les coups et c'est surtout que quand on perd et quand on dépose le bilan d'une boîte, je peux vous assurer que c'est le meilleur moment de votre vie tout simplement parce que c'est le meilleur moment où vous avez appris des choses et vous avez surtout évolué. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette reprise et session d'entreprise. Cette session d'entreprise et reprise d'entreprise, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est comme l'immobilier, on investit dans l'immobilier, on achète un instant T, on sait que la plus-value va se faire à l'achat et pas à la revente, c'est à l'achat, on le sait déjà et c'est aussi que les deux manières de s'enrichir, c'est effectivement se prendre du cash flow dans l'immobilier et c'est la revente potentielle, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est soit se prendre un salaire ou des dividendes chaque année en se rémunérant comme ça ou tout simplement en ayant un rôle de sleeping partner ou investisseur où là on se dit voilà, je vais prendre un chèque à la sortie parce que je sais que derrière la boîte est en train de se développer, certes je ne prends rien pendant X années mais quand je vais sortir là par contre j'encaisse le chèque et c'est ce qui me permet de le réinvestir sur autre chose. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu, laissez un gros pouce bleu si vous voulez que je continue à livrer et n'hésitez pas à mettre dans la partie commentaires si vous souhaitez que je développe et bien donc cette partie-là, la partie cession, reprise, valorisation d'une entreprise, je pense que c'est très intéressant moi c'est un domaine qui me passionne c'est pour ça que je voulais vous en parler mais dites-moi dans la rubrique commentaire si ça vous plaît et si vous voulez que je continue à faire ça. On a terminé, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.